Il est toujours intéressant de pouvoir mettre à contribution les fonctions d'Excel pour des besoins professionnels bien spécifiques. Ici, et en toute simplicité, nous allons démontrer comment faire ressortir le fournisseur le moins cher sur plusieurs gammes de produits. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un tableau qui confronte ligne à ligne différents fournisseurs sur différents produits. Une règle de mise en forme conditionnelle existe déjà. Elle surligne en vert chaque fournisseur le moins cher sur chaque produit. Sa règle exploite banalement la fonction Excel-Mine. Mais le tour de force est réalisé par l'extraction en bout de course de chaque fournisseur le moins cher avec une formule des plus triviales. Pour la démonstration de cette nouvelle solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel offrant un tableau confrontant des fournisseurs sur différents produits. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons donc le tableau des confrontations. Les produits sont énumérés en colonne B. Les fournisseurs sont affichés en ligne 5. Sur chaque ligne, un prix en vert fait effectivement ressortir le fournisseur le moins cher, comme vous pouvez le voir. Sur la droite, un autre tableau de deux rangées est présent entre les colonnes J et K. En première colonne, il répète les produits déjà énoncés par le premier tableau. Et en seconde colonne, il attend tout bonnement et simplement les extractions respectives des fournisseurs les moins chers par produit. Je vous propose maintenant de cliquer sur une cellule du tableau des confrontations. Par exemple, et pourquoi pas, la cellule C6 de manière à le désigner. Et puis, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle pour choisir dans les propositions l'option gérer les règles. Ainsi, nous affichons la boîte de dialogue du gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. Celle qui surligne en vert les fournisseurs les moins chers y apparaît d'ailleurs. Il s'agit de l'unique règle et elle livre la syntaxe que vous pouvez donc visualiser. Elle indique simplement sur chaque ligne, comme vous pouvez le voir ici, le dollar qui est devant chaque indice de colonne, que chaque prix le plus petit, grâce à la fonction mine, doit ressortir en vert. Maintenant, je vous invite à cliquer sur le bouton fermé de ce gestionnaire pour revenir sur la feuille Excel et dans l'enchaînement en haut à gauche de cette feuille de déployer la zone. Pour constater la présence d'une plage nommée, elle porte l'intitulé fournisseur. Si vous la sélectionnez, vous remarquez qu'elle désigne la ligne d'entête des noms des fournisseurs. C'est sur cette plage que nous devons engager la recherche pour trouver la correspondance avec le prix le moins cher sur chaque ligne, donc pour chaque produit. Pour cela, et classiquement, nous allons imbriquer comme il est de coutume, les fonctions index et équive. Et pour commencer, je vous invite à sélectionner la cellule du premier fournisseur à extraire en cliquant directement sur K6, à taper le symbole égal naturellement pour initier la syntaxe de la formule d'extraction, et à appeler la fonction d'extraction par son nom, index, suivie d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, nous pouvons désigner la ligne des fournisseurs là où doit s'exercer la recherche par son nom comme nous l'avons constaté. Vous voyez qu'aux premières lettres, elle est directement proposée par la petite liste, donc nous pouvons la double-cliquer. C'est effectivement, dans cette rangée, nous le répétons, que la recherche doit s'exercer. Puis, je vous invite à taper deux points-virgules successives pour passer directement dans l'argument de l'indice de colonne. C'est effectivement la position en colonne du fournisseur le moins cher que nous devons trouver. La position en ligne peut être ignorée, ce que nous faisons avec ces deux points-virgules. La fonction ExcelMine permet de déceler la valeur la plus petite dans une plage de cellules. En exerçant la recherche de sa valeur sur chaque ligne du tableau, donc une fois encore sur chaque produit, nous obtiendrons toutes les positions des fournisseurs les moins chères. La fonction index n'aura plus qu'à réaliser l'extraction en tenant compte de cet indicateur. C'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant d'inscrire la fonction de recherche de position suivie d'une parenthèse, donc la fonction équive, dans l'enchaînement à inscrire la fonction donnant le plus petit nombre, le minimum, la fonction mine, elle aussi suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir désigner la première ligne des prix en la sélectionnant directement, c'est-à-dire la plage qui va de la cellule C6 à H6. Ici, il n'est surtout pas question de figer cette plage. En effet, nous allons répliquer la formule finale sur les lignes du dessous pour trouver le prix le moins cher pour chaque produit. En conséquence, ce sont bien les lignes du dessous qui devront être inspectées. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction mine dans l'enchaînement. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la ligne de recherche. Et de nouveau, nous allons désigner cette même première ligne des prix en la sélectionnant, donc la plage C6 à H6. En effet, le plus petit prix doit être trouvé dans cette même plage de prix. Pour poursuivre, nous tapons là aussi, comme une de coutume, un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction équive, puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index. Et là, je vous invite à valider la formule par le raccourci clavier contrôle entrée pour conserver active la cellule du résultat. Ainsi, nous pourrons l'exploiter dans l'enchaînement. Et le premier résultat tombe. Il livre bien le prix le moins cher, le fournisseur qui propose le prix le moins cher, en l'occurrence ici, le recoupe la mise en forme conditionnelle, monjeun. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer la logique sur tout le tableau. Et comme vous pouvez l'apprécier, ce sont bien tous les fournisseurs les moins chers qui sont extraits tour à tour. Bien sûr, si vous veniez à influer sur l'un ou l'autre prix dans le tableau d'origine, les extractions s'ajusteraient automatiquement. Ici, pour vérification, vous voyez que c'est bien le fournisseur SamExport, ici Niamland, de nouveau monjeun, ensuite ami, c'est-à-dire le dernier, SamExport de nouveau, FirstFood, nous sommes cohérents, ami de nouveau, et enfin FirstFood. Tous les résultats sont corroborés, le tour de force est réalisé par une formule d'extraction, à la syntaxe « on peut plus simple », vous en conviendrez. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu, et si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit « j'aime » à la vidéo, et comme vous le savez pertinemment, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombach.fr. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –